La pêche Amargan, le Crappy l'hiver, c'est une de mes pêches préférées parce que c'est vraiment le fun. On peut vraiment bien les voir sur les sonores, les flasheurs qu'on utilise, c'est écœurant. Une des raisons pourquoi j'aime ça aussi, c'est qu'on pêche avec la Ultralight, la canne, vraiment, vraiment molle. Quand tu as un fish, la canne est pliée en deux, elle est pliée en quatre, c'est vraiment malade. Ce n'est pas des gros poissons, il y en a des belles, mais c'est vraiment combatif pour la grosseur du poisson. C'est comme n'importe quel poisson, selon moi, l'hiver, des fois, les poissons sont off. Tu sais, l'hiver, les poissons, ils mangent un petit peu moins, donc ils sont un petit peu plus difficiles. Donc, il faut être vraiment patient. Puis sans flasheurs, sans sonores, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, il y en a mis ça. Un petit truc que moi, je fais en ce moment, dans ma tente, j'ai fait deux trous vraiment proches. Puis j'ai mis ma sonde dans un des trous. Puis je mets mes... là, j'ai comme deux colonnes d'eau, on dirait qu'il y a des poissons depuis tantôt. Puis je mets un leurre à la première colonne d'eau, un leurre à la deuxième colonne d'eau. Puis je reste attentif. Quand, comme là, en ce moment, là, ça arrive, ça arrive très bien d'arriver, là, ça se peut j'en pogner une lèvre. Ça serait écœurant. Les poissons, bien là, en ce moment, il y en a ces deux colonnes d'eau. Fait que si j'en pogne une, ces deux, ça va être fou. Mais, donc, j'en ai un exemple dans 10 pieds, puis j'en ai un dans 15 pieds. Je suis en profondeur d'à peu près 20 pieds. Puis je vais alterner entre ça, quand je vais voir, tu sais, je vais niaiser avec une canne pour essayer de les attirer. Quand elles sont là, il faut vraiment pas bouger. On peut essayer de les faire lever un petit peu. Là, elle suit mon leurre, fait que ça, ça montre qu'elle a de l'intérêt. Elle continue de suivre mon leurre encore là. Puis comme ça, je suis sûr d'avoir les leurres à la bonne profondeur. Puis en même temps, bien, ça les attire, d'avoir du flash dans l'eau, d'avoir les couleurs comme les leurres qu'on va mettre. Je vais prendre une petite pause, puis je vais revenir, je vais essayer de la pogner, puis je continue de vous expliquer ça. Quand elles sont vraiment un, on peut y aller avec quand même des pas pire leurres. Moi, l'été, là, on les pêche au dropshot, puis je vais prendre des leurres de 2 pouces. Je suis pas gêné, mais pas du tout. Mais l'hiver, c'est un petit peu plus difficile. Puis là, aujourd'hui, c'est une journée vraiment, vraiment tough. Moi, j'en ai une de pris. Là, on est encore le matin, puis j'en ai une qu'une de pris. Mon chum Conrad, dans l'autre tente, il y en a 5, puis je pense qu'il y a une raison pourquoi. Je vais vous montrer après. Là, viens de voir, viens de voir. Aïe, tu ne veux pas. Fait que, un leurre que je vais prendre, là, je vais rentrer là, parce qu'il y a un fiche sur celle-là, ici. Je vais le laisser. Un leurre que j'aime beaucoup prendre, c'est le Southern Depth. Ce que j'aime du Southern Depth de NXS, c'est qu'au départ, il est gros comme ça. C'est 2 pouces. Puis, au besoin, si ça ne mord pas, on est capable de le rapetisser, de le rapetisser, de le rapetisser, de le rapetisser. Je vais vous sortir l'alors que j'ai là. Je vais regarder ma restée, attends, tu fais un fiche, je suis marade en ce moment. C'est l'autre. Regardez comment mon Southern Depth, il est rendu petit. Vraiment, vraiment petit. Il est un pouce. J'ai juste la petite queue, la fin de la queue sur une toute petite tête, un 32e. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pouvoir faire. S'ils sont vraiment un, on le laisse gros. Ça fait un plus gros profil dans l'eau. Plus de vibrations, ils vont partir de plus loin pour venir le chercher. Tandis que si la pêche est difficile, on s'en est rendu compte. On a manqué des bêtes, on avait de la misère. Ils venaient voir le leurre, ils ne le voulaient pas. On voit ça grâce au flasher. Donc, on a réussi à, on a rapetissé les leurres, rapetissé les leurres, jusqu'à temps qu'on commence à en prendre. Une des raisons pourquoi ça prend du stock ultralight, c'est que la mariganne, c'est un poisson qui va souvent mordre par en dessous. Donc, je m'arrange tout le temps pour qu'il y ait une petite pression sur ma canne, qu'elle soit un petit peu pliée avec mon leurre. Là, j'ai fait peur à mon poisson, mais c'est pas. Donc, on arrange pour avoir une petite pression. Je l'exagère juste pour vous le montrer. Puis, la mariganne, souvent, quand elle va mordre, elle va redonner, elle va mettre du lousse dans le leurre. Donc, c'est là qu'on va voir qu'on l'a. C'est une pêche qui est très, très, très visuelle. Les cannes sont extrêmement sensibles. Les deux cannes préférées que j'aime vraiment pêcher avec, c'est la petite Inspira Ice ou la Trio, qui ont un flat tip de Okuma ici. Donc, regardez, elle, on le voit bien, vu qu'elle est jaune un peu. Le tip est un petit peu penché tout le temps. Puis, quand ça va mordre, regardez, je vais prendre le fil que je vais donner du lousse. Le poisson, il remord, il remonte. Donc, la canne devient droite. Là, je vais l'exagérer. La canne est pliée. La canne revient droite. Donc, c'est comme ça qu'on va voir qu'on a une touche. Donc, la canne est primordiale à mariganne. On ne peut pas pêcher ça avec ce que moi, j'appelle un bâton de baseball. Une canne super rigide, une médium à vie. C'est ultra light. La petite Coldwater, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on a la main sur la continuité du bling ici. Donc, je mets ma main sur la continuité du bling. Je sens toutes mes touches. Je sens vraiment tout. Vraiment un petit fil mono ou avançant en fluorocarbone sur du très petit braid. Du 4 livres test pour être sûr qu'il ne le voit pas. Dans une journée comme ça, ça l'aide encore plus. Puis, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Bien, je ne suis pas en train de vous mentir. J'aime beaucoup faire ça depuis 30 minutes parce que j'ai été le volé dans la tente à Conrad. C'est le Crappy Caller de Livingston. Je suis en train de le sortir. Une chose qu'il faut que vous fassiez, c'est vous assurer que vous l'attachez avec du bon fil. Par exemple, du 20 livres test. Donc, le Crappy Caller, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais c'est une petite machine qui fait du bruit. Tu sais, les leurres Livingston font du bruit, ils attirent le poisson. Ça, c'est une grosse boule qui fait un son vraiment, vraiment fort. Ce n'est pas des jokes. Conrad, je vous dis, il est rendu à 5. Moi, j'étais à une. Je viens de le mettre et aussitôt que je l'ai descendu dans l'eau, ça a été fou combien il y a de poissons qui sont arrivés. Je n'ai manqué une. Mais, parce qu'on est dans une journée tough, je le répète, mais le Crappy Caller, il aide vraiment beaucoup. Donc, puis depuis tantôt, c'est le moment où j'ai le plus d'action, probablement grâce à ça. Le son attire le poisson vraiment, vraiment beaucoup. Puis, c'est dur d'avoir du son. Tu sais, un poisson nageur l'été, quand il se promène, ça fait des vibrations dans l'eau. Là, on est juste avec un petit leurre comme ça. Les poissons sont touchés un peu. Donc, ça, ça fait le son. Puis, avec mon leurre, je suis capable d'être discret, faire l'action que je veux. Donc, pour la pêche amargane, les petits leurres, les petites cannes, du petit fil, puis un sonore, c'est vraiment un moss. Ça se fait sans sonore, mais c'est quand même assez un moss. Si jamais c'est vraiment tough, mettre un asticot sur notre leurre, c'est sûr que ça l'aide un petit peu. Ça, c'est la chose que j'ai oublié aujourd'hui, que j'aurais vraiment aimé avoir, un asticot vivant, des vrais. Mais sinon, on va s'en sortir pareil, on va réussir à pogner quelques autres poissons. Ça, c'est sûr et certainement. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.